Nous sommes au quartier Bissolo de la zone Kanyocha, dans la commune Moura, au sud de la ville de Bujumbura. Une permanence du CNL a été incendiée par des personnes non encore identifiées dans la nuit du samedi 17 août. Cette dernière allait ouvrir ses portes dimanche 18 août. Une porte et une fenêtre ont été endommagées par le feu. Des écrits sur le mur de la permanence ont été effacés. Les habitants de ce quartier regrettent le comportement de certains militants et demandent aux politiciens de ne plus perturber leur tranquillité et de faire preuve de tolérance. Ouvrir une permanence du CNL n'est pas mauvais, car c'est permis par la loi. Mais venir pour malmener leurs membres et détruire leur permanence, pour nous, ce n'est pas rassurant. Nous leur demandons d'arrêter, d'attendre les résultats des élections, afin que nous, les citoyens, vivons en paix. Au cours de la même nuit, une autre permanence du parti CNL a été détruite dans le quartier Moussama, 5e avenue, dans la même zone de Cagnosha. Deux personnes parmi ceux qui gardaient la permanence ont été blessées, dont le propriétaire de la maison et membre du parti CNL, Gaspard Manilakidza, le propriétaire RSKP de cette attaque, demandent que des enquêtes sont menées pour déterminer et identifier les présumés auteurs. Ils nous ont trouvé ici, alors qu'on faisait la garde. Ils nous ont photographiés et après ils sont partis. Après quelques minutes, ils sont revenus et nous ont encerclés. Ils ont commencé par nous battre, puis à nous lancer des pierres. Nous avons fui. Ils m'ont asséné des coups de machette. Par la grâce de Dieu, je suis parvenu à m'échapper. J'étais avec mon fils, lui aussi a été sauvé. Nous demandons que la justice punisse les auteurs. Selon l'administrateur de la commune Mouha, le parti CNL n'a pas avisé la déministration de l'ouverture de ses permanences, violant ainsi une obligation convenue entre les partis et la commune. Il y a eu une réunion le 18 juin, à l'intention de tous les partis politiques et vraiment dans la commune Mouha. Là, nous sommes convenus que si le verre fait une réunion, il doit venir nous informer. Et si le verre ouvrir une permanence au préalable, il doit concerter l'administration. Et l'administration, à l'air tout, doit les accompagner pour voir si la permanence en question n'est pas si rapprochée d'autres permanences des partis politiques qui yèvrent déjà dans la commune. Donc, ils ont violé cette recommandation que nous nous sommes nous-mêmes donnée pendant cette réunion-là. Donc, à notre connaissance, actuellement, je nie l'existence d'une permanence sénère dans la commune Mouha. Selon les membres du parti CNL, sur neuf permanences qui étaient censées ouvrir leurs portes ce dimanche 18 août, six ont été brûlées et démolies dans la nuit de la veille. Sous-titrage Société Radio-Canada